Musique Se nourrir au début de la colonie demande beaucoup d'efforts. Les habitants doivent eux-mêmes cultiver leurs légumes et le blé qui servira à la fabrication de leur pain. Presque tous ceux qui arrivent en Nouvelle-France peuvent avoir une terre parce qu'il y en a beaucoup de disponibles. L'agriculture est un travail très difficile en Nouvelle-France. Souvent, les habitants qui occupent ces terres n'étaient même pas des agriculteurs en France. Ils doivent apprendre le métier rapidement s'ils veulent pouvoir nourrir leur famille, car l'agriculture pratiquée en 1645 sert uniquement à nourrir les familles qui n'ont aucun surplus à vendre au marché du village. Les terres où les habitants s'installent ne sont même pas défrichées. Ils doivent d'abord eux-mêmes couper les arbres la première année pour ensuite commencer à faire pousser des légumes l'année suivante. Les habitants cultivent surtout du blé pour faire du pain et quelques légumes comme le maïs, le concombre et la citrouille. Cela peut parfois prendre plusieurs années avant que la terre d'un habitant soit complètement défrichée. Avec le bois qu'ils coupent, les habitants peuvent se construire d'abord une cabane, puis une maison quelques années plus tard. Les habitants ont souvent de grandes familles de cinq ou six enfants. Quand ils sont assez vieux, les enfants peuvent travailler sur la ferme. En Nouvelle-France, la chasse et la pêche fournissent assez de viande et de poisson pour tout le monde. On peut trouver du gibier comme l'orignal, l'ours et le castor dans les nombreuses forêts. La pêche, quant à elle, est pratiquée surtout dans le golfe du Saint-Laurent, près de l'Acadie. D'autre part, même si la traite des fourrures est la principale activité économique de la Nouvelle-France, beaucoup de gens pratiquent la pêche à la morue. Tu te rappelles que les premières personnes à voyager en Nouvelle-France étaient des pêcheurs. Ces derniers venaient pêcher du poisson près de Terre-Neuve, qu'ils ramenaient ensuite en Europe pour le vendre. La pêche ne profitait donc pas à la colonie, puisque les poissons étaient vendus en Europe et que les pêcheurs ne s'établissaient pas en Nouvelle-France. Contrairement aux Amérindiens, les Européens pêchent pour vendre le poisson et non uniquement pour leur propre consommation. On doit traiter le poisson pour qu'il se conserve durant toute la durée du voyage vers l'Europe. Après l'avoir pêché, on apporte le poisson sur la terre ferme pour le vider, le laver et le sécher. Le poisson se conserve ainsi beaucoup plus longtemps. Il sera bon encore lorsqu'il sera vendu un ou même deux mois plus tard en France. La pêche a commencé dans la région de Terre-Neuve et de l'île du Prince-Édouard et a continué au même endroit depuis tout ce temps. Sais-tu si les gens qui habitent ces endroits de nos jours pêchent encore ? Restent-ils encore du poisson après toutes ces années de pêche ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501